Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve avec une thématique un peu particulière et différente de ce que je fais d'habitude j'ai envie d'intégrer une nouvelle catégorie sur ma chaîne parce que c'est important pour moi de l'intégrer vous allez comprendre bientôt pourquoi il s'agit d'une catégorie désencombrement organisation minimalisme oui minimalisme qui aurait cru qu'un jour je dirais ce mot je ne sais pas en tout cas pas moi donc pour introduire tout ça j'avais envie de vous tourner une petite vidéo sur ce qui m'a poussé à m'orienter vers ces sujets là et ce que ça m'a apporté surtout et ce qui va suivre suite à cette vidéo donc fin d'année là j'en ai parlé sur le blog j'ai fait un article vous avez le lien du blog free minds en barre d'infos si ça vous intéresse j'avais introduit un peu le sujet mais j'avais envie de faire une vidéo parce que je pense que c'est plus parlant en vidéo je suis arrivé à un moment donné l'année dernière déjà en début d'année j'étais j'ai passé une période un peu dure où je me sentais complètement désorganisé et limite limite au à faire un burn out et je j'en parlais à nico j'étais pas bien du tout et tout et ça m'a arrivé un peu comme ça comme un cheveu sur la soupe j'avais du mal à comprendre pourquoi c'était en grande partie à cause du travail parce que j'avais pas mal de boulot j'assumais beaucoup de choses toute seule nico travaillait encore à l'époque dans son ancien boulot donc c'était assez difficile à ce moment là on était parti en vacances à florence c'est à cette période là et du coup j'avais pu souffler ça allait mieux nico a arrêté de bosser dans son ancien boulot parce que je prenais beaucoup de choses en charge en fait par rapport à son boulot à lui donc j'étais un peu sous l'eau tout s'est arrangé et arrivé à cette fin d'année on a eu trois mois à bloc je suis tombée enceinte donc les trois premiers mois j'en ai pas parlé mais j'étais extrêmement j'en ai parlé vers la suite mais personne n'était au courant que j'étais enceinte mais j'étais très fatiguée j'ai continué à bosser tout autant à faire beaucoup de déplacements à avoir énormément de boulot en fait c'est vraiment la période où on bosse le plus de septembre à décembre et nico surtout a eu énormément de travail aussi et ça on s'y attendait pas trop et du coup j'ai dû l'aider sur beaucoup de choses et c'était vraiment une charge de travail importante à côté de ça je me suis retrouvée à la maison hyper stressée fatiguée stressée et sous l'eau et en fait j'ai je me suis un peu posé pour me dire mais qu'est ce qui va pas tu fais un boulot que tu adores tout se passe bien ta vie personnelle et tout pourquoi tu te sens oppressée et pourquoi tu es aussi stressée au quotidien et j'ai compris que ce qui m'oppressait le plus c'était de bosser à la maison et d'avoir cet environnement autour de moi complètement désorganisé et encombré et en bordel en permanence alors vous le savez peut-être on avait une femme de ménage qu'on a enfin en fait on ne sait pas on n'a pas un contrat avec elle à l'année elle vient toutes les semaines mais là par exemple ça fait un mois qu'elle n'est pas venue des fois elle vient elle vient pas enfin voilà il ya rien de de sceller mais du coup ça faisait pratiquement un an qu'on avait enfin bien six mois qu'on avait une femme de ménage qu'on avait pris au moment du début de l'année où je me sentais pas très bien et pourtant même avec une femme de ménage qui venait deux heures par semaine je me sentais quand même complètement sous l'eau parce que le problème c'était pas le fait que la maison soit propre ou pas c'était le bordel et le bordel qu'on sent qu'il y avait à la maison et ça c'était hyper stressant parce que moi qui bosse de la maison je le voyais toute la journée nico qui lui bosse dans son atelier me disait pas grand chose mais quand même c'était un peu en mode genre ah oui c'est le bordel genre et moi je le prenais personnellement parce que j'avais passé la journée à la maison à travailler mais quand même donc voilà j'étais un peu je le vivais mal en fait de pas réussir à gérer gérer ma maison en fait et à gérer mon intérieur et je me suis posée j'ai été aidé aussi de quelqu'un vous saurez très bientôt de qui il s'agit et dans quelle mesure elle m'a aidé et son aide m'a été importante et et tout ce que j'ai pu lire voir aussi sur les réseaux sur internet sur 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 youtube et tout ça m'a aussi beaucoup aidé et j'ai compris que le problème majeur de cette maison c'était le fait qu'il y ait beaucoup trop de choses dans la maison et que je pouvais pas avoir une maison une maison rangée et qui reste rangée en permanence parce que j'avais beaucoup trop d'objets dans ma maison on reçoit des colis pratiquement tous les jours c'est c'est un peu n'importe quoi on essaie de réduire au maximum on reçoit aussi beaucoup de colis et on n'est pas au courant voilà on essaie de de limiter tout ça un maximum mais c'est vrai que notre métier fait qu'on a beaucoup de cadeaux et ce genre de choses et et du coup il n'y avait pas une place pour chaque objet et même si je passais quand même du temps à ranger cette maison j'ai l'impression que ça ne se voyait pas et du coup c'était hyper frustrant pour moi donc j'ai entrepris de désencombrer ma maison pièce par pièce et j'ai pas terminé parce qu'il me reste encore certains points mais j'ai énormément avancé sur ce qui m'oppressait le plus c'est à dire mon salon parce que vraiment mon salon c'était constamment le bordel parce que parce que dans notre entrée tout le monde posait des choses en fait il y avait des endroits des zones dans la maison les gens posaient moi et la nico enfin même les gens qui rentraient dans la maison posé des choses dans l'entrée sur le comptoir de la cuisine sur la table d'à manger parce que vu qu'il y avait déjà du bordel en fait on en avait tendance à en rajouter en permanence et moi j'arrivais pas forcément à ranger ce bordel parce qu'il n'y a pas de place pour ces objets c'est toujours des nouveaux objets et voilà j'ai entrepris de désencombrer ma maison pièce par pièce zone par zone ça m'a pris beaucoup de temps et en fait les vacances de noël ont été vraiment l'occasion pour moi de trier comme je n'ai jamais trié de ma vie du coup ça a motivé toute la famille nico s'est occupé de notre buanderie enfin on appelle ça la buanderie c'est pas une buanderie parce que c'est une pièce qu'on partage avec le père de nico où lui a sa machine à laver et nous on entrepose c'est comme une cave en fait mais c'est pas une cave il a trié entièrement il a viré les trois quarts de ce qu'il y avait dans cette pièce moi je me suis occupé du placard de la chambre d'amis de toute la chambre d'amis qui était notre zone de stockage de tous les colis de tout ce qu'on pouvait stocker à la maison je me suis rendu compte que j'avais entassé en huit ans ici avec nico on avait entassé un milliard de choses inutiles qui ne servaient pas du tout au quotidien et en fait plus je désencombrais mieux je me sentais plus je désencombrais plus j'arrivais à organiser ma maison j'ai viré des meubles j'ai viré plein de choses je me suis attaqué la chambre d'ela que j'ai entièrement réorganisé on a viré trois quarts de ses jouets avant noël elle en a eu d'autres mais ça n'a pas du tout enfin elle n'en a pas eu ça s'est pas revenu au même stade et puis chaque chose à sa place surtout on a complètement réorganisé notre chambre et j'ai changé surtout plein de choses dans ma routine au quotidien en termes d'organisation et je vais vous en parler dans plein de vidéos qui arrivent très bientôt donc il y en a une qui arrive déjà dans deux jours sur une première thématique et vous allez voir ça va suivre dans les semaines à venir où je vais vous montrer zone par zone pièce par pièce tout ce que j'ai changé dans ma maison j'ai complètement réorganisé ma salle de bain ma cuisine j'ai commencé mais ça va être aussi un gros chantier qui arrive bientôt voilà le fait d'avoir entrepris ce désencombrement ça m'a fait tellement bien je me suis rendu compte qu'on se sent beaucoup mieux tout le monde est beaucoup moins stressé nico est ravi de rentrer dans une maison rangée donc ça le motive lui a rangé toutes ses affaires au fur et à mesure et là de nous voir ranger en permanence derrière nous au fur et à mesure de la journée et ben a pris l'habitude elle aussi de ranger dans sa chambre parce que chaque chose a une place dans sa chambre elle a pris des petits réflexes qu'elle n'avait pas avant et du coup sa chambre et le salon reste rangée enfin c'est un truc de fou c'est c'est dingue comme on a pu changer nos habitudes en l'espace d'un mois et demi deux mois et j'ai vraiment envie de vous expliquer tout ça parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là je pense que ça peut faire du bien à beaucoup d'entre vous de vous sentir bien dans votre maison il n'y a pas tout le monde qui est bordélique comme moi je peux l'être il y a des gens pour qui c'est inné mais il y a aussi beaucoup de gens comme moi pour qui c'est pas inné et le fait d'avoir pris ses bonnes habitudes j'ai l'impression que maintenant c'est automatique et j'arrive à garder un environnement épuré et le but c'est d'épurer un maximum et en épurant comme ça et en commençant à me pencher sur la question en me renseignant en commençant à regarder des vidéos parce que le sujet commençait vraiment à m'intéresser à chercher des idées pour m'organiser au mieux et tout je suis tombé sur plein plein de chaînes et de reportages sur le minimalisme et j'ai compris qu'il ya beaucoup de personnes qui sont minimalistes donc être minimaliste c'est avoir un intérieur et une vie simplifiée et purée avoir possédé peu de choses et acheter peu de choses possédé que l'essentiel et du coup avoir une maison très facile à nettoyer à ranger parce qu'on possède peu de choses c'est aussi avoir beaucoup plus de place dans son esprit parce qu'en fait une fois que ta maison est organisée et épurée tu passes beaucoup moins de temps à la ranger tu passes beaucoup moins de temps à la nettoyer et tu as beaucoup plus de temps pour toi et beaucoup plus de temps dans ton esprit pour te consacrer à autre chose et c'est tout un état d'esprit que j'avais pas avant j'étais plutôt dans la surconsommation et c'est vrai on m'a fait la remarque beaucoup de fois j'ai acheté énormément de choses parce que j'aime bien faire du shopping j'aime toujours faire du shopping mais ça m'a fait ouvrir les yeux sur quand même pas mal de choses et je me dis que c'était ridicule la tonne de vêtements que j'avais j'ai toujours un dressing qui est plein on va s'en occuper très bientôt vous allez voir il va y avoir un gros changement je je me suis rendu compte en désencombrant que c'était devenu très facile pour moi de trier et que j'étais pas forcément attaché aux objets que je possédais parce que quand tu te poses des questions comme ça fait combien de temps que je m'en suis pas servi et que la réponse elle est évidente c'est genre tu te souviens même pas de la dernière fois que tu t'es servi de ces choses là tu te dis j'en ai pas besoin et en fait au quotidien je me suis rendu compte que j'utilise toujours les mêmes produits pour me maquiller pour me sur ma peau j'en possédais mille fois trop je mets pratiquement toujours les mêmes habits qui sont composés de basiques et je mets surtout beaucoup les habits que j'ai payé un peu plus cher et qui viennent de marques un peu plus de qualité quoi on va dire parce que ça tombe bien parce que je suis à l'aise dedans parce que c'est bien coupé et finalement je me suis dit pourquoi avoir un milliard de choses quand tu peux avoir moins de meilleure qualité et du coup ça prend moins de place ça va durer dans le temps c'est plus économique c'est plus écologique c'est plus tout ce que tu veux ça en fait ça que de bienfait clairement et j'ai commencé à me poser plein de questions comme ça et à me dire que c'est ce vers quoi je voulais tendre parce que ça me fait du bien parce que je me sens beaucoup mieux comme ça et que d'avoir un intérieur rangé ben faut pas se le cacher ça te c'est une satisfaction et en fait je sais pas c'est un peu comme une évidence un déclic je voulais pas rester dans cet environnement encombré et j'avais besoin de respirer et c'est ce qu'on a fait à la maison donc voilà je voulais introduire ça comme ça parce que le fait d'avoir possédé moins de choses finalement je pense que ça nous rend plus heureux que d'acheter des choses au quotidien et même je vois les bénéfices sur nico etc on se pose beaucoup plus de questions maintenant avant d'acheter quelque chose et même si on achète encore beaucoup de choses on n'est pas du tout des minimalistes et je pense qu'on n'arrivera jamais à l'être on a envie de tendre vers vers ça et vous verrez que j'ai quand même désencombré énormément de zones dans ma maison et de d'espaces et que en fait c'est assez facile à mettre en place et qu'en le faisant tous les jours un petit peu en prenant une heure une demi-heure tous les soirs parce qu'en fait ça devient vite un peu addictif quoi dès que tu commences à désencombrer tu te dis en fait tu regardes autour de toi et tu te dis mais j'ai un million de choses qui pourrait qui pourrait être désencombré dans la maison et ça devient limite rigolo de le faire et du coup ça se fait assez facilement je vous donnerai voilà mes petits conseils et d'organisation tout ça mais j'avais envie vraiment d'introduire cette catégorie parce que je pense que ça peut faire du bien pas mal d'entre vous aussi moi je c'est une thématique qui qui m'a toujours plu j'ai toujours aimé regarder ce genre de choses sur youtube mais je sais pas pourquoi jusqu'à présent ça me plaisait j'avais envie de le faire mais j'avais pas de déclic en fait et c'est quand j'ai réalisé que j'étais hyper stressée par tout tout cet environnement que je me suis dit c'est le moment de faire quelque chose et ça a été vraiment la libération pour moi et nico me dit alors c'est dingue quand même il me dit j'ai l'impression de retrouver ma femme des débuts est beaucoup plus apaisé moins sur la défensive plus zen et tout parce qu'en fait j'ai l'impression de maîtriser ma vie en fait c'est très bizarre mais c'est quand même un point hyper important pour une femme même si on devrait pas parce que clairement c'est autant aux hommes de ranger que nous mais en tant que mère tu as toujours cette pression que tu te j'ai envie de la voir en fait j'aime bien la déco j'aime bien le côté esthétique de tout ça et en fait nico c'est pas clairement quelque chose qui l'intéresse la déco l'intérieur de la maison lui voilà que ce soit rangé il est content mais après les côtés esthétique et tout c'est pas trop son truc et c'est plus un truc pour moi dans notre couple de femmes parce que c'est moi qui est intéressée par tout ça donc j'avais vraiment l'impression d'être nulle sur ce sujet j'ai jamais eu l'intention et de toute façon je pense que vous l'avez bien constaté d'être je suis pas la femme d'intérieur idéal je ne cuisine pas je cuisine pas c'est tout parce que reste c'est quand même concrètement moi qui fais même si nico m'aide pas mal mais voilà nico ne fait pas l'essentiel de ce qui a à faire à la maison et et je me mets une pression et j'avais l'impression de pas assurer en tant que maman et les femmes femmes qui possèdent une maison adulte j'en sais rien et bref comme quoi il ya de l'espoir une personne très bordélique peut devenir ordonnée parce que là j'ai l'impression d'être en train de devenir libide il me dit je crois qu'il va finir par devenir maniaque ça continue peut-être pas parce que le chemin est long mais je je supporte plus maintenant que les choses soient pas rangées parce qu'en fait je me suis donné du mal pour que ça le soit je range toujours derrière moi et du coup je prends l'habitude de dire au sien nico attention hop ça ça traîne prend l'habitude de le ranger directement et en fait en le disant gentiment de lui même mais il a pris le pli aussi et ça va beaucoup plus vite comme ça et on est content bref voilà je papote et papote et papote et j'avais envie de partager ça avec vous vendredi arrive une vidéo première vidéo avant après sur une thématique vous verrez et avec cette personne qui m'a aidé et je vous introduirai tout ça il y en aura plusieurs avec cette personne de vidéo et il y aura aussi des vidéos en plus où je ferai je vous montrerai des avant après de désencombrement de pièces de choses et ça va être cool et ça va être un peu récurrent sur la chaîne pendant les mois à venir parce que oui il y a encore plein de choses à faire dans la maison et je suis ravie voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà où vous en êtes vous si c'est quelque chose qui vous touche qui vous parle si c'est quelque chose que vous avez fait vous avez envie de faire qui qui vous intéresse sur lequel vous avez envie d'évoluer et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao